La meilleure recette pour des crêpes français La liste des ingrédients Une tasse de farine tout usage Une tasse de sucre blanc Une pincée de sel Trois oeufs Une tasse de lait Une cuillère de beurre fondue Les operations nécessaires D'abord chauffer un poêle ou un lit ou une plaque à fumeuraine Utilisez une batterie électrique et mélangez le pâté ensemble. Verser la pâte que vous venez de faire sur la casserole chauffée et inclinez la casserole pour reprendre la pâte aussi mise que possible. Curez jusqu'à ce que la pâte soit brune, basculante et répétée. Et voilà, vous venez de faire la crêpe la plus délicieuse. Vous voulez servir cette dernière et ce serait mieux aussi rapidement que possible. Curez jusqu'à ce que vous venez de faire sur la crêpe. Ils sont généralement fabriquent avec de sa résine mais sont généralement fabriquent avec de la farine d'oif. Une autre forme de pancake, connu sous le nom de galette, se confond souvent comme une crêpe. Ils sont moins doux que les crêpes et ont une garniture savoureuse. Le 2 février, les français célébrant les vacances des crêpes. Ces jours-là, ils en mangeaient beaucoup, célébrant l'origine de la purification de la Vierge Marie. Les crêpes sont extrêmement populaires dans toute l'Europe. Ce qu'ils décent, c'est de vous aller de pancaca à filoua. Vous vous avez acheté les ingrédients pour cette recette à votre supermarche local et à votre main. En France, vous ne commencez pas à manger jusqu'à ce que l'autre dit bon appétit. Vos mains doivent être visibles au-dessus de la table. Cela est pratiquée pendant l'époque médiévale où la dissimulation de vos mains sous la table menaçait. À la tête de la table, l'autre et les ingrédients les plus importantes sont aussi directement à droite et à gauche. Il est entendu que vous mangez tous les aliments sur votre acier et que vous ne voulez pas demander quelques secondes, mais prenez autant de boissons que vous voulez souhaiter. Pour éviter de commettre des ailes, assurez-vous de suivre les actions de l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada